Bonjour à tous, bienvenue ! Salut ! Dorian ou Géko ? Dorp Daoud. Ici Dorp Daoud, je suis avec Dorp Daoud. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est une vidéo absolument normale. Il n'y a rien de spécial jusque là, tout va bien. Voici, messieurs, dames, la rescapée qui est la nouvelle bière d'Offus, une bière IPA. Est-ce que tu aimes la bière IPA, Dorian ? Non. Oui. J'ai commandé deux bouteilles de rescapée, du coup qui est la nouvelle bière d'Offus, et Ankama m'a envoyé deux bouteilles de rescapée. Ce qui fait que j'ai quatre bouteilles, là, ça y est. 4 litres de bière, on ne m'arrête plus. Toutes sortes de bières que vous pouvez voir juste derrière, on va les déguster et puis on va les noter. Mais attends, mais qu'est-ce que je vois, là ? Un petit bout. C'est un petit post-it. Est-ce que tu voudras ouvrir la marche ou pas ? Parce que sur ces petits post-it, il y a ce qu'on appelle un gage. On ouvre la bière et on fait le gage. La Brewdog Punk IPA. Bah vas-y, serre et puis moi, je commence à l'ouvrir. Allez, c'est parti, on est avec les verres chouchous, messieurs, dames, de la dernière bière d'Offus, la Chouchette. Donc là, on part sur la Brewdog Punk IPA. Et c'est une bière d'offus. Ah ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a écrit, là ? Imite Chris Lacrasse. Attends, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. Attends, mais je ne me rappelle plus comment il fait, moi. Je ne sais plus non plus. Vraiment, je crois que c'est le perso que j'ai noté. Je me connais le moins. Il fait... Je suis spectateur aujourd'hui, messieurs, dames, on accueille Chris Lacrasse dans la vidéo. On est là pour jouer au bouffe bol. C'est Chris Lacrasse, ça vous êtes Chris Lacrasse ? Je suis Crado-Carlo. Crado-Carlo ? Bon, alors, regarde-moi ces petites bières. On ne boit pas une bonne bière. On la déguste. On la déguste, c'est vrai. On ne déguste pas une bonne bière sans... Sans un bon saucisson au Roquefort. Miam miau ! Au Roquefort en plus ! Au Roquefort, alors santé et bon appétit. À notre première bière, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ça fait pas trop épier. Ça fait pas trop épier, là. Déjà, la couleur, ça se voyait. Ça fait un mélange comme si c'était une blande avec une épier. Je pourrais avoir plus sec dans un pichet. Un litre, direct. 5,4, c'est une petite bière. C'est moi qui me despique. Allez, santé ! Ah, donc tu la prends vraiment, Kus ? Ah, ok. Hum ! Mais quelle descente ! Vous êtes critiques de la grâce ? Très bien, les gars, on va pouvoir passer à la seconde bière. La Titan IPA. J'enlève mon petit post-it sur la Titan IPA qui fait 6 degrés, celle-là. Regardez-moi ce dépôt. On va le mettre dans un bol et le manger à la cuillère. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur mon petit post-it ? Parce que je vous rappelle, on doit imiter des personnages de Wok-Fu. Imite Ruel Stroud. Ok. J'ai la pépée qui me démange. Alors, je la gratte un petit peu. Mange ta main et garde l'autre pour demain. La Titan IPA, c'est parti. Regardez-moi cette bière, elle est beaucoup moins transparent. Je pense qu'elle va être meilleure. Mais attends, on ne voit pas une bonne bière à l'épier. Sans du pâté en croûte au poulet. Pâté en croûte ? Je vous avais l'air un peu. J'avais jamais mangé de pâté en croûte au poulet. C'est bon. Elle a plus goût d'IPA, celle-là. On la sent bien. Au début et à la fin. Ça manque un peu. Ça manque de quoi ? Le goût d'IPA. Mais elle est bonne quand même. Ça fait un peu la même sensation en bouche qu'une IPA. T'as moins le goût je trouve. Est-ce qu'il y a une bière déjà ? Un type de bière que tu n'aimes pas ? Les rousses. Les bières rousses. Ah oui, il fallait préciser parce que là... En tout cas, je me régale, celle-là, je l'adore. Je pense même que je la rachèterais. Notons sur 10. Moi, celle-là, je lui mettrais 5. Elle n'est pas mauvaise. Elle n'est pas trop dans le thème IPA, je trouve. Du coup, je lui mettrais 4. Et celle-ci, vraiment, je l'aime beaucoup. Je lui mettrais un grand 8, je pense. Voilà, je suis généreux. Je ne lui mettrais pas un 8. Je mettrais un 6. Elle est dans le thème. Mais elle n'est pas assez fermentée. Mais attends, est-ce que ce ne serait pas à toi de prendre la prochaine bière et donc d'enlever le petit post-it ? La médusine ? La médusine, du coup, c'est une variante de la médusine, c'est ça ? La médusine qui est une bière blonde. C'est la variante de la médusine en version IPA qui s'appelle la médusa et qui fait combien de degrés ? 5,6. Comme la première. Comme celle-ci, en espérant que ce ne soit pas une bière blonde. Alors, qui vas-tu devoir imiter ? Vas-y, c'est bon. On arrête, on ne la boit pas, celle-là. Ah, tu n'as pas envie d'imiter ? C'est qui, fais voir ? Goulthard. Goulthard, imite Goulthard. En vrai. Époune ? Un vrai homme doit savoir se servir de sa tête. Oh, mec ! Tu sors carrément une réplique, je ne m'y attendais pas. Bien joué ? Et puis après, il... Pas de spoil. Mais bien vu, franchement, la réplique, je n'y aurais pas pensé. Je vous aurais juste dit... Pipoune ? Pipoune ? Imite Goulthard. C'est tout. Pipoune ? Pipoune ? C'est tout, fin. Je suis le dieu-yop. Dégustons, mais attends ! Une bonne bière ! Ne se déguste pas sans... Sans des grillons ! Avant le tournage, tu les as vues et tu ne sais pas ce que c'est. Tu n'as jamais goûté de grillons ? Non. Allez, on goûte la bière ? On goûte la bière. À la médusa. Ça, c'est des alpiais que je... Elle a un bon goût prononcé, ouais. Ça, pour moi, c'est dans le top. C'est plutôt dans le style que je préfère. Déjà, tu vois, tu ne vois pas à travers. Elle est plus claire, elle est moins marron. Elle va plus vers le jaune, celle-là. J'aime beaucoup, en tout cas. C'est très bon. C'est bien parce que ce n'est que des bières alpiais, mais ça change de toutes les autres. Super, j'adore. Voici un grillon. Tu n'as jamais goûté de grillon ? Bah si, mais les insectes. Là, ce n'est pas de l'insecte. C'est clairement du gras mélangé à du gras, mélangé à du gras. Il y a juste un peu de gras, et voilà. T'attends, ça ne se mange pas en entier d'un goût. C'est le genre de truc que tu dégustes en buvant une bonne bière alpiais, par exemple. Ça a vraiment une gueule infecte. Genre, tu trouves ça en forêt, normalement. C'est le champignon. À côté des bouts de bois, là, les... Santé. Ah, c'est dur. Les vrais grillons écroutils. C'est bon ? Yes ! C'est particulier. Cette bière a participé au France Bière Challenge. Et du coup, ils notent les meilleures bières. En tout cas, cette bière a fini bronze. Comme moi sur Overwatch. C'est marrant, ça, on rigole bien. Ah, délicieux. Putain, je n'ai jamais enchaîné autant de bières d'un coup. Vous aimez ce tournage ? On est un peu aux recettes pompées, sauf qu'il n'y a pas de recettes, quoi. Et je crois que c'est le bon moment pour vous rappeler que... Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu. À bientôt. Sur combien tu noterais cette médusa ? Euh, 7,5. Bah, je pense que je vais te suivre. Je sais qu'il y a mieux. C'est pour ça que je ne mettrais pas plus. Par contre, elle est très, très bonne. Donc, ouais, je vais te suivre. Je vais partir sur un 7,5 aussi. Délicieux, en tout cas, super expérience. Est-ce que ce ne serait pas l'heure, mesdames et messieurs ? Du duel ? Du duel ! Mais non, de la rescaper ! La bière d'Offus. Merci Ankama pour ça. Ankama, comme vous ne pouvez pas faire trop de pubs, je m'en charge à votre place. Voilà, on s'arrange. C'est aujourd'hui qu'on va la déguster. Je sais que toutes les bières d'Offus, bah, j'ai tout aimé, en fait. Donc, on va voir avec toi. Peut-être que tu es un peu plus... Tatillon. Exigeant, tatillon. Tatillon, c'est le bon mot. Et c'est, dame, le petit post-it, bien entendu, on doit imiter des personnages de la série animée Wakfu. Imite Yougo Léliatrope. J'arrive tout de suite. Oh mon dieu. C'est... Adamaï ! On va sur l'île d'Oma. Je suis... Yogourt. Yogourt Léliotropes. Je suis yogurt. Et je fais... Oh, c'est désastreux. Mais le chapeau, il est hyper bien fait. Le chapeau est bien fait, hein. Tu es Amalia Shiram Sham. Arrête de m'appeler Princesse Bouffe. Princesse Bouffe. Et du coup, c'est avec honneur que j'ouvre pour la première fois la rescapée bière épillée de Ankama. Donc, c'est une bière épillée. Je me permets de lire l'étiquette bière épillée. La rescapée bouteille de bière à la mer. À la mer. T'as compris ? La mer amère. Oui, la mer, genre l'amertume. Là, nous avons un Krami Jacob. Et du coup, cette bière a été brassée également à la brasserie du pays flamand. La chouchette a été brassée là-bas. Et toutes les autres bières d'Ofus ont été brassées là-bas au final. J'espère qu'il va y avoir une belle couleur. Parce qu'à travers la bouteille, on ne voit pas trop. Ok ? J'ai l'impression que c'est le juste milieu. Entre L et L. Parce qu'on le voit à travers, mais pas trop. Mais attends. On ne déguste pas une bonne bière sans... Sans... Tôme des Pyrénées. C'est un gouda fermier à la truffe. Ce n'est pas n'importe quoi aujourd'hui. Je n'ai jamais goûté. Ils sont forts, mais de près. Oui, ils sont forts de près. Eh bien, c'est parti. Dégustons cette bière d'Ofus. Elle est très amère. Enfin, elle est très amère. Elle est amère. Pour moi, l'amertume, c'est réussi. Que tu ne retrouvais pas dans la première. Et c'est surtout au nez. C'est comme un peu fruité. Au nez, elle sent... Au nez, c'est très fort. Il y a un truc en plus derrière, mais je n'y arrive pas à retrouver. Ça me fait penser à quelque chose que je connais, mais je ne l'ai pas. Pour moi, c'est une vraie IPA. Elle fait 7 degrés. C'est conseillé pour les femmes enceintes, c'est marqué. Ah oui. En tout cas, elle a une odeur très spéciale. Vous voyez, c'est un petit peu comme les camemberts. Ça pue. Moi, je trouve qu'elle pue, la bière. Mais c'est bon. Ça pue, mais c'est bon. Elles sont pas mauvais, mais il y a un truc en plus derrière. Et si on goûtait ce gouda fermier à la truffe ? Santé. Ça a la texture du gouda. Mais le goût... Le goût, il vient. D'as. Mais c'est pas fort. C'est bon. Ça me prend même la gorge un peu. Ah bon ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Non. En fait, je sens pas la truffe parce que je connais pas le goût de la truffe. Moi, oui. Le palais de Doberman. On l'a pas noté ? 7,5 comme l'autre. Moi, je mettrais un 8 comme la Titan. J'adore. On sait qu'il y a mieux, mais c'est quand même très très bon. Ça nous donne un 7,75. En dernière position, nous avons la Broodug Punk IPA avec une moyenne de 4,5. 7 en troisième position. On a celle-ci avec 7 sur 10. Ça, c'est une belle note quand même pour une troisième position. Elle finit bronze. Ensuite, nous avons la Médusa 7,5 et celle-là, elle a 7,75. Parmi toutes les bières d'Office, moi, je suis un grand fan de bières IPA. Donc, évidemment, c'est celle-là qui arrive en première position. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo à base de plein de bières IPA. Si la vidéo vous a plu, vous... Non. Pipoune. Pipoune. N'hésite pas à mettre un pouce bleu et puis à t'abonner et puis même à mettre la cloche. Et n'oublie pas de te servir de ta tête, il est vrai. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada